bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position ici une position de finale avec une tour pour les blancs contre des pions chez les noirs et un pion très avancé ici pour les noirs en b3 donc qu'est ce qu'il va falloir faire avec les blancs déjà est ce qu'il faut gagner ou est ce qu'il faut faire nul ça c'est pas évident à savoir déjà étant donné que bon si on veut essayer de prendre les pions de façon on n'arrivera pas à empêcher les pions d'aller à dame il va falloir le prendre au moment où il fait dame donc on va devoir donner la tour sur le pion à ce moment là il faudrait probablement essayer de prendre un maximum de pions avec la tour donc si on vient en g7 pour aller prendre ce pion ici quand les noirs vont faire dame on sera obligé de prendre et le notre roi il va se retrouver bloqué donc de toute façon on va même pas réussir à faire nul dans cette oriente tour g7 b2 tour prend b7 b1 dame et ici il va falloir prendre et le roi blanc n'arrive pas à faire ce qu'il veut évidemment ça sert à rien de prendre l'opposition éloignée de toute façon le roi noir se rapproche et il va finir par gagner ce pion et après celui ci donc pas de tour g7 dans cette position le but ici pour les blancs évidemment sera de prendre des pions mais pas celui ci en b7 il va falloir prendre l'un des deux pions pour créer noir sur les droits pour créer un pion passé en fait c'est la seule chance pour les blancs dans ce cas là et peut-être même ils pourraient gagner s'ils arrivent à jouer un bon coup évidemment dans cette position afin d'attaquer les pions le coup tour g6 va pas suffire parce que en fait il va simplement pousser le pion et si on prend le pion en h6 il fait dame et on peut rien faire contre la dame puisque le pion ici contrôle l'échec de la case en a6 bien sûr voilà voilà et donc évidemment pas tour a6 échec sinon il ya le pion qui prend donc vous l'avez compris évidemment le bon pion à attaquer c'est le pion en f5 et il va falloir jouer tour g5 alors quelle est l'idée principale le tour g5 évidemment c'est quand il prend le la tour avec le pion on pousse notre pion à dame et on va faire dame sur échec très important ce qui va nous permettre de gagner un temps précieux et de d'ensuite échanger les dames et créer notre pion passé pourquoi parce que quand le pion va prendre en g5 et ben le pion blanc pourra reprendre un moment donné donc il pourra devenir passé du coup et si les noirs ne prennent pas et ben on se retrouve dans le cas de figure où on prend le pion et on a un échec ici qui nous permettra de gagner la dame et ensuite le pion passé ira rapidement à dame par exemple s'il pousse le pion on prend le pion ici il fait dame échec le roi se déplace ou alors la dame couvre ça revient au même de toute façon on va faire échec avec la tour en b5 et on va prendre sa dame et ensuite il ya plus qu'à avancer le pion le roi noir n'est pas dans le carré évidemment et le pion passé des noirs est trop loin s'il avait mis sa dame devant c'était la même chose on aurait pris la dame on aurait poussé le pion et là le pion noir est trop loin évidemment il n'y a rien à faire voilà en plus un pion b donc c'est on sait que contre un pion b c'est gagnant avec la dame contre le pion on va rapprocher la dame et on va obliger le roi noir à se mettre devant son pion et du coup ça va nous permettra de ramener notre roi tranquillement contre un pion a et contre un pion c c'est différent bon il reste un pion de toute façon ici donc même comme ça ça aura probablement été gagnant dans tous les cas du coup tour g5 qu'est ce qu'il nous reste à voir et ben c'est la prise de la tour bien sûr on pousse le pion voilà il fait dame on fait dame sur échec si la dame couvre et ben on va prendre tout simplement et on récupère ce pion et c'est pareil il n'est pas dans le carré les pions passé des noirs ne sont pas assez avancés le roi blanc par contre est dans le carré du pion ici en f5 et le roi noir n'est pas assez proche de lui pour pouvoir le soutenir et si il met son roi en a2 on va forcer l'échange des dames évidemment l'échec en a8 bien joué le roi bouge on prend le pion sur l'échec on va échanger les dames et ensuite on prend ce pion voilà c'est la même position pratiquement sans le pion en b7 donc de façon là ça ne change rien et c'est gagnant donc finalement les blancs gagnent alors c'est intéressant à se souvenir la tour souvent la tour sur la cinquième rangée c'est la bonne rangée pour la tour contre les pions de l'adversaire quand on a une finale tour contre pion la cinquième rangée est souvent la bonne bon après ça dépend évidemment de la position mais en général stratégiquement cette rangée est intéressante permet souvent de bloquer un pion suffisamment loin pour éviter que le roi ne puisse revenir et puis ça permet aussi d'avoir une licence de sécurité sur le roi pour faire des échecs voilà merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt